Le tout est parti mercredi je crois le 22 avril à 18 heures j'étais couché ici et j'ai senti à moi des frissons suivis de scieures. A priori j'avais même pensé que c'était un palud. Le lendemain je suis allé travailler après mon travail j'ai fait un test de palud qui est revenu négatif. A partir de ce moment j'ai avisé le médecin chef et je lui ai dit que vraiment je me sens pas bien quoi. Il m'a dit donc j'ai dit que j'ai fait le TDR qui est devenu négatif après à ce moment elle m'a dit que comme nous sommes en période de pandémie mieux faut faire le test de Covid. Je dis il n'y a pas de problème. Ainsi c'était le jeudi vendredi je l'ai fait samedi dimanche les résultats sont sortis positifs. J'étais un peu surpris de ça parce que comme vous l'avez si bien dit à Tamba il n'y avait pas encore de cas de Covid dans la commune. Moi depuis que nous avions fait le séminaire de mise à niveau à l'hôpital je ne me suis jamais départi en tout cas des méthodes barrières. C'est les masques, c'est la solution hydroalcoolique. J'ai évité encore tous les attroupements mais je m'en suis remis à Dieu. Je dis donc c'est le destin et je vais faire face à ça. Les camarades j'avoue qu'il n'y a pas eu de stigmatisation ni au niveau des collègues encore moins aussi au niveau de la population. C'est vrai moi j'étais interné à l'hôpital au centre de traitement pendant quinze jours. La famille était en confinement dans un hôtel de la place. Les épouses, mes frères, en tout cas quand je leur ai dit la nouvelle, elles étaient quand même sous le coup de l'émotion et vraiment elles étaient touchées. Mais après je leur ai fait comprendre qu'en tant que musulman il faut s'en remettre à Dieu et que quand tu es malade tu vas te soigner. Maintenant comme ce n'est que le début, on peut avoir la chance, vraiment je peux avoir la chance de m'en sortir et Dieu m'a accordé cette chance-là. Moi mes cas contacts ont été recensés à 107 cas contacts et Dieu merci aucun cas contacts, aucun de mes cas contacts n'a été positif. Tout le monde a été négatif après deux contrôles. L'explication à ça c'est que les méthodes barrières vraiment comme je l'ai dit, vraiment je n'ai pas de m'en sortir avec ça. Je ne m'en sortirai pas avec ça. Mon réaction a été évoquée par les activités et les autres. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai annoncé. Je n'ai pas eu de problème à cause de la journée. Je n'ai pas eu de problème à cause de la journée. des jours que j'ai été évoqués par les élus pour avoir la journée au cours. C'est ce que j'ai été fait. Après 2 jours, 3 jours, on a fait un hôtel au cours 14 jours EI. Vraiment, de malheureusement, personne n'a pas eu de problème à cause de l'affaire. Mais quand même, on n'est pas croyable. On change d'argent à cause qu'on puisse m'en faire. On n'a pas eu de téléphone au cours d'hôtel. Je n'ai pas eu d'accueilli. Normalement. Le changement de comportement c'est quoi ? C'est l'application des méthodes barrières. Il faudrait mettre les masques à tout moment. Il faudrait se laver les mains avec de l'eau et du savon ou la solution hydroalcoolique. Éviter autant que possible les regroupements. Ça c'est un message que je lance aux populations. Et qu'elles sachent aussi que le Covid est réel. Ce n'est pas une invention mais c'est bien et bien une maladie. Certes qui peut s'apparenter peut-être à un palud ou à une grippe sévère. Mais ça existe bel et bien. Des échos me parviennent par-ci par-là que certains sont stigmatisés. Un individu qui est guéri en tout cas de Covid, c'est comme celui qui était un paludien. Et qui est guéri de son palud. Mais si cela ne guérit, il guérit. Qu'on cesse les stigmatisations. Mieux vaut en tout cas appliquer les méthodes barrières que de vouloir stigmatiser ceux qui en sont atteints. Oui parce que sinon nul ne sera à l'abri. Sous-titrage Société Radio-Canada